Le Daffresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Daffresh Morning avec Arrhené Ruth. On va recevoir, sinon on reçoit déjà l'artiste Archevy qui vient nous présenter son nouveau single. Bonjour Archevy. Oui, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Alors toi, tu es venu nous parler de ton single Charo. Oui, Charo, c'est ça. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique ? Ça fait pratiquement deux ans déjà. Deux ans déjà que tu es dans la musique ? Oui, bon, à vrai dire, j'étais déjà dedans, mais je n'étais pas genre à fond. Pourquoi tu n'étais pas à fond ? Tu hésitais, tu n'étais pas sûr de toi. Oui, j'avais plutôt des hésitations, c'est ça. Oui, et qu'est-ce qui t'a convaincu que tu aies fait pour ça ? Bah, juste moi-même, quoi. Je me suis dit, bah non. Tu t'es rêvé et puis la lumière était là. Oui, je me suis dit que si je reste comme ça, rien ne va changer. Et puis c'est un truc qui en moi, à vrai dire, la musique et moi, ce n'est pas une passion. Elle fait partie de moi, depuis petit, elle est en moi. Tu étais quoi dans la chorale ? Est-ce que vous commencez toujours dans la chorale ? Oui, 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 à cause des tantes, des mères. Ah, tu étais dans la chorale ? Oui, 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 à cause de ma mère. Oui, tout le temps. Ah, pas parce que tu voulais ? Bon, pas parce que je voulais. Tout le temps, elle m'écoutait chanter à la maison. Mais elle m'a dit, mais attends-toi, tu es là, tu connais chanter, rentre même. À chaque fois, moi, je ne voulais pas, mais après, un jour, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer. Je suis rentré. Mais malheureusement, je t'étais déçu. Je t'étais grave déçu. Attends, tu étais déçu de quoi ? Bah... De ta voix ? Ou de ton parcours dans la chorale ? J'étais, ouais, du parcours, de ceux que j'ai rencontrés, en fait. Mais tu t'attendais à quoi, à rentrer dans la chorale, par rapport à ta déception ? Je m'attendais à ce que je rencontre des gens qui vont m'encourager, et ce n'était pas le cas. Toi-même, tu as encouragé les gens ? Je n'ai pas été encouragé. Toi-même, tu as encouragé les gens ? Ouais, ouais, j'ai fait ça. D'accord, et tes premiers sons, normalement, tu écris sur quoi ? Quelles sont les thématiques qui te touchent le plus ? Ou tu te sens le plus à l'aise ? Avec quel thème ? À vrai dire, tout ce qui se passe dans mes sons, même ce que j'écris, ça vient de moi. En fait, je parle de moi. Des personnelles ? Des choses que je n'ai pas souvent le courage de dire aux gens. Comme quoi ? Hormis Charo, tu parles de quels sujets dans tes autres sont ? Bah, de l'amour, des déceptions. Ah, toi tu as eu des déceptions ? Ouais, des peines de cœur, beaucoup. Ah bon ? Ouais. Ça t'a rendu triste ? Bah, c'est normal, c'était ma première fois. C'est la première fois que je tombe amouré. Et tu as écrit sur cette déception ? Oui, j'ai écrit, mais ce n'est pas encore sorti. Je suis sûr que les gens vont aimer, mais ce n'est pas encore sorti. D'accord, est-ce qu'il t'arrive d'aller vers d'autres artistes pour, on va dire, avoir leur soutien, ou encore pour voir comment ils travaillent ? Bah, non. Est-ce que tu t'es rapproché de certains artistes ? Non, non, non. La plupart du temps, c'est eux qui me voient. Et quand tu vois, bah, en fait, en écoutant ce que je fais, on trouve déjà que c'est quelqu'un qui est intéressant et c'est complètement à part et différent, très différent. D'accord. Donc, à chaque fois que quelqu'un m'a entendu faire de la musique ou bien rappé, il s'est dit directement, mais attends, ce que tu fais, c'est différent. C'est vraiment, ce n'est pas comme ce que nous, en fait. Ok. Donc, aujourd'hui, tu viens nous présenter Charo. Oui, Charo. On va d'abord laisser aussi aux auditeurs le temps d'écouter, c'est ça ? Oui. Hey, les gars, écoutez Charo. Archevie, en t'écoutant, on a l'impression que tu écoutes beaucoup de Hazap ou encore de Travis Scott, c'est ça ? Non, non. Par rapport à la musique, en fait, tu t'es inspiré de quoi ? Rien que la musique, d'abord, pas les paroles. Bah, de base, d'abord, il y a vraiment quelqu'un qui m'a vraiment marqué. En l'écoutant, j'ai eu... Parle, rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui m'a marqué. Et en l'écoutant, j'ai eu l'impression que lui et moi, on était pareil. C'est qui ? C'est Triple X. Ah, d'accord. X-Tentation. Oui. Et, bon, après dire, ma musique aussi, elle est un peu similaire à sa musique. J'essaie, en fait, de cautionner cet héritage-là qu'il a laissé. Et on l'a quand même tous écouté. Et en l'écoutant, on a remarqué que c'était quand même un truc vraiment de ouf. Oui. Voilà. Mais oui, il avait aussi beaucoup de sons assez sombres. Est-ce que c'est ce côté-là que tu veux continuer aussi ? Euh... Non, pas vraiment. Pas vraiment. D'accord. Et pour les paroles de Charo ? Bah... Quel genre de paroles ? Tu as dit à l'intérieur que tu es... Je ne sais pas qui... Qu'est-ce qui se passe ? Tu as un problème avec quelqu'un ? Non, je n'ai pas un problème avec quelqu'un. Tu parles de quoi exactement dans Charo ? Bah, des goûts. Tu as mis le goûts ? Bah, non, pas mille goûts. Et tu as dit que c'est ton expérience, hein ? Ouais, ouais, ouais. Tu as combien de goûts, tu as dit ? Bah... Mais c'est toi qui l'a dit dans le son, tu rires. C'est toi qui l'a dit dans le son ? Comment est-ce que tu vends Charo ? Tu parles de quoi dans Charo ? Je parle de ce que je vis et ce que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que tu vis ? Les goûts, quoi. J'en ai peut-être deux ou trois goûts. Après, bah, j'avais un peu peur de me faire surprendre. C'est ce que je veux dire dans le son. Tu avais deux ou trois goûts, tu avais peur de te faire surprendre. Et donc, du coup, comment est-ce que tu as, on va dire quoi, tu as managé ça ? Bah, je savais d'avoir de base que ça allait arriver forcément. Est-ce que c'est ce que tu conseilles aux jeunes gars de ton âge, d'avoir deux ou trois goûts ? Non, je ne conseille pas ça. C'est juste pour le son ? Ouais. C'est un peu d'expliquer. Oui. Et tu l'as écrit, le son, combien de jours ? Bah, c'est un son que j'ai écrit l'année passée. C'est juste que je ne travaillais plus dessus. Après, je me suis dit, bon, je vais taffer dessus. D'accord. Et tu as enregistré où ? Au Labo 241, chez Maxirim. Ça, c'est bien passé ? Ouais, ça se passe toujours bien avec lui. C'est mon bon cran. D'accord. Donc, à part Charo, tu vas venir encore avec d'autres surprises. On peut compter sur toi. J'ai mes dents sûrs de toi. Il n'y a plus la déception. Ce qui est fait est faible. Ce qui va venir après sera meilleur en tout cas. Tu fais déjà des prestations, non ? Comment faire pour te joindre ? Bah, il y a mes plateformes réseaux sociaux. Instagram, TikTok et Facebook. Le nom ? Instagram et TikTok, c'est xarchevi. Petit x-du-bas, archevi en minuscule. Là, c'est pour TikTok et Instagram. Mais pour Facebook, c'est grand x-du-milieu et archevi. D'accord. Archevi, on a fait le tour de la question. Tu as autre chose à ajouter ? Bah, non, non, j'ai plus rien à dire. D'accord. Merci beaucoup. C'était Archevi qui nous présentait son son charreau qui est déjà disponible sur les plateformes. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des programmes dans le DaFresh Morning. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.